Oui, comme chaque année, vous savez, déjà la première innovation, c'est d'organiser aux États-Unis, à New York. Et il n'est pas facile d'organiser à New York, tellement c'est compliqué. Mais en termes d'innovation, donc même pour les réunions, on a 10 euros. On s'est arrangé qu'il y ait au moins une des deux douzaines de nationalités différentes. Si il a cette nationalité, nous attendons un chef d'État, nous attendons plusieurs. Donc, votre personnalité, des présidents d'institutions internationales, des futurs présidents aussi, des potentiels présidents en Afrique, qui sont en campagne aussi, en termes d'innovation. Donc, vous le verrez à la télévision, parce que c'est en direct sur la TFM. Mais je vous informe aussi que nous avons signé avec vous de 33 télévisions, donc c'est énorme. En général, c'est le football, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, les championnats d'Afrique, qui ont cette dimension communicationnelle. Nous-mêmes, nous avons réussi aussi bien avec les collègues que l'Afrique de l'Afrique, à l'imposer, à faire en sorte que ça suscite autant d'intérêts. C'est pourquoi nous mettons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de moyens financiers sur la déco. Là, au moment où je te parle, je suis avec la décoration, la principale qui est avec moi. Ensuite, tout ce qui est direction artistique, les effets spéciaux, tout, tout, tout. Donc, il y aura tout. C'est vraiment les Afghans qui se font, comme je parlais, le Ship Hall, dans les termes des standards internationaux, et offrir au monde entier une très belle cérémonie pour dire que l'Afrique a des champions. Et les Afrikanis de Ship Hall, c'est pour éclore des champions, c'est pour conforter des champions, montrer au monde entier que l'Afrique, c'est pas de la négativité, c'est pas seulement les maladies, les coups d'état, les familles et autres. Mais il y a aussi des champions qui méritent d'être montrés à travers le monde. Et vous verrez, vous savez, tous ceux qui vont suivre cette transformation avec le décalage au Sénégal, je pense, ça va démarrer à 23h30. Vous verrez le plateau. C'est vraiment une plateforme d'excellence, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que l'Afrique est un continent vierge. Les Occidentaux ont tendance à considérer l'Afrique comme un seul pays. Et tout le temps, je leur dis que l'Afrique, c'est 54 pays. Et pour moi, le temps de l'Afrique est venu. Et je ne sais même pas comment vous avez fait pour m'entendre dire « it's Africa time ». Avant, je dirais « it's Africa time now ». J'ai enlevé le « now », j'ai laissé « it's Africa time ». Parce que le temps de l'Afrique est venu. Pourquoi ? Lorsque nous organisons l'ELE, l'ELE consacre le leadership et surtout l'élite africaine dans sa nouvelle plateforme d'excellence, avec nos leaders et la jeune génération aussi. Et je pense que le temps de l'Afrique est bien arrivé. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit défendre son modèle et sa sécurité économique dans le monde. Donc, nous nous attelons à ça. Et pour moi, c'est un grand plaisir et une conscience du devoir de motiver nos soldats économiques, de récompense et aussi nos juristes décideurs africains. Et c'est important. Nous avons besoin d'une plateforme d'excellence africaine. Et donc, j'ai une procédure pour essayer de la créer. Et aujourd'hui, vraiment, je me réjouis et fier d'être sénégalais africain de voir l'aménagement et le nombre d'autres possibilités qui ont déjà marqué leur accord pour être là. Donc, l'organisation d'un tel événement est un vrai challenge. C'est un grand exercice de style et un bel exemple concret de leadership abouti. C'est un grand exercice de style.